... Je vais vous dire quelques mots d'une notion absolument centrale dans la pensée de Thomas, de la pensée politique, qui est cette notion que vous connaissez bien, puisqu'on l'utilise très souvent, qui est le bien commun. Je voudrais simplement, pour commencer, que vous en êtes peut-être familier, mais ça n'a pas toujours été le cas dans l'Église, dans le passé. En fait, il y a une pensée du politique chez Thomas d'Aquin. C'est quelque chose qui est passé inaperçu pendant très longtemps, qui est mieux connu aujourd'hui. C'est-à-dire que cet immense théologien, évidemment, n'a pas pu, si vous voulez, laisser de côté une donnée absolument fondamentale, de la nature humaine, c'est que nous vivons dans des communautés, dans un ordre communautaire. Donc, quel regard, quelle pensée, un théologien, car Thomas pense toujours en théologien, va-t-il porter sur l'ordre communautaire, le commun, comme on dit parfois aujourd'hui. Alors, c'est une pensée, en fait, qui est extrêmement présente dans toutes ses œuvres. La difficulté, et sans doute une des raisons pour lesquelles elle a été méconnue pendant longtemps, c'est qu'elle n'est pas synthétisée dans un ouvrage particulier. Donc, il faut un peu la collecter partout. On découvre qu'il a une pensée très, très cohérente, finalement, très construite. Pas close, mais cohérente. Et donc, une notion absolument centrale dans sa réflexion, c'est celle de la fin poursuivie par l'ordre communautaire, par l'ordre politique. C'est pour lui ce qui va ordonner, justement, et permettre d'ordonner, en principe, justement, une assemblée de citoyens, si on emploie le vocabulaire classique des membres de la cité, quelques figures que prenne la cité, que ce soit l'État-nation aujourd'hui, le royaume médiéval ou la cité à certaines époques. Qu'est-ce qui finalise la vie en commun ? C'est une question extrêmement présente chez Thomas et il va y répondre en disant que pour lui, justement, c'est un bien, mais, vous voyez, au passage, je crois qu'il nous questionne aujourd'hui dans les communautés politiques qui sont les nôtres, dans la communauté politique à laquelle nous appartenons, qu'est-ce qui finalise la vie en commun ? Sommes-nous capables, aujourd'hui, de répondre à cette question ? Première remarque. Donc, pour Thomas, la fin que l'on poursuit, eh bien, c'est un bien. C'est un bien qu'il va donc appeler le bien commun. Je crois pouvoir dire qu'il est largement l'auteur de la notion. Alors, évidemment, elle est présente auparavant, notamment, chez saint Augustin, mais elle est présente surtout dans une perspective théologique. Chez saint Augustin, le bien commun, c'est-à-dire le bien, je reprends la très belle formule d'Aristote, de tout son commun et de chacun en particulier, pour Augustin, ce bien, c'est Dieu, bien entendu, c'est Dieu lui-même, qui est la fin de toute chose, ce vers quoi tout converge, en quelque sorte. Alors, évidemment, ce n'est pas la perspective de Thomas immédiatement, il ne va pas congélier, bien entendu, Dieu comme bien commun, mais justement, il va vouloir le penser dans l'ordre naturel. Et vous savez que c'est une des caractéristiques de la pensée de Thomas d'Aquin que de donner toute sa place, n'est-ce pas, à la raison naturelle, la vôtre, la vienne, la capacité naturelle qu'ont les hommes de penser les choses, les réalités, la vie qui est la leur et en particulier, ici, la vie en commun. Et c'est pour cela qu'il va se référer très fortement, n'est-ce pas, à un auteur bien connu, Aristote, mais dont le grand œuvre politique, qu'on appelle la politique ou les politiques, quelquefois, est redécouverte dans le monde latin, précisément à l'époque de Thomas d'Aquin. Thomas va découvrir la politique d'Aristote, traduite en latin, et il va se l'approprier d'une façon stupéfiante en deux ans et surtout s'en servir d'une façon inouïe pour penser, vous voyez, l'ordre communautaire, l'ordre politique à partir de la raison naturelle. C'est-à-dire, c'est-à-dire, une démarche, chez Aristote, c'est de la philosophie, mais chez Thomas, c'est la démarche de la raison naturelle, évidemment, dans une perspective plus large qu'est-ce qu'une perspective théologique. Alors, ce bien, quel est-il ? De quoi s'agit-il ? C'est quoi ? Ce bien, pour Thomas, alors, comme chez Aristote, là, il se fait vraiment le disciple d'Aristote, ce n'est pas un bien matériel, ce n'est pas un bien utile, ce n'est pas un bien sensible, c'est un bien au plus haut sens du terme, c'est un bien, je dirais, moral. Pour le dire en un mot simple que tout le monde comprendra, le bien commun chez Thomas, c'est un bonheur. C'est ce qui correspond, si vous voulez, à l'expression qu'il reprend, d'ailleurs, d'Aristote, du bien-vivre. Il s'agit de chercher quelle est la bonne vie en commun. Grande formule d'Aristote, le zen grec, qui devient le bénéviveré en latin. C'est un bonheur. Voilà. Donc, vous voyez, pour Aristote, pour Thomas, à sa suite, il y a un bonheur à vivre dans une communauté politique. Et c'est cela qui finalise notre vie commune, n'est-ce pas, et qui donne sens à notre appartenance, précisément, à telle communauté politique. Vous voyez, c'est une vision, évidemment, extrêmement haute, n'est-ce pas, de la vie politique, et qui est très fascinante. c'est Anna Arendt, je crois, qui disait, on ne peut pas penser la cité et le bien qu'elle poursuit sans se référer à Aristote, tellement la pensée a été déjà très élevée au moment d'Aristote. Pierre Madin pourra en parler mieux que moi. En tout cas, c'est très frappant de voir que Thomas d'Aquin, théologien, au XIIIe siècle, reprend cela et l'affirme avec une très grande force. Les communautés politiques dans lesquelles nous vivons, qui sont évidemment plus grandes que la cité grecque, qui, à l'époque, sont le royaume, pour simplifier, en tout cas, par le sans arrêt, civitas, vel, renium, sont finalisées, sont ordonnées à la quête d'un bien, qui est un bonheur, une vie en commun. Question pour nous, au passage, encore une fois, aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment, est-ce que nous sommes convaincus de cela, qu'il y a vraiment une joie, un bonheur à vivre ensemble, une qualité de bien, si vous voulez, qui ne peut pas être atteinte autrement ? Bien, question que je laisse à votre entendement. Alors, évidemment, la différence avec, entre Thomas et Aristote, je l'ai dit, bien sûr, c'est que nous sommes en théologie chrétienne avec Thomas et, bien sûr, il ne peut pas reprendre purement et simplement la conception d'Aristote pour laquelle le bien le plus haut qui se puisse atteindre, dans l'ordre pratique, c'est précisément le bien que l'on atteint dans la vie de la cité. Pourquoi ? Parce que, bien sûr, il y a Dieu. Alors, comment articuler les deux ? pour dire les choses très simplement et en résumant de façon sans doute excessive, Thomas va nous dire, finalement, que le bien de la cité, de la communauté politique avec laquelle on appartient, est lui-même, si vous voulez, ordonné, n'est-ce pas, à ce bien ultime qui est Dieu. Mais ce qu'il faut bien comprendre, et c'est ça qui est important et original, je crois, dans la pensée de Thomas par rapport à son époque, en particulier, c'est que le fait toujours de tenir, évidemment, la finalité ultime comme étant Dieu lui-même, voulant s'unir les hommes et unir les hommes entre eux, ne disqualifie absolument pas l'ordre politique communautaire. Il n'y a aucune absorption de l'ordre politique dans l'ordre ecclésial, si vous voulez, ou même surnaturel, du fait que Dieu est là. Encore une fois, Thomas donne toute sa place, garantit, si vous voulez, la consistance propre de l'ordre naturel. C'est une chose qui m'a beaucoup frappé en travaillant ça chez Thomas, c'est quand je me suis posé la question, finalement, la vie en commun, la vie en commun, chez Thomas, où est-elle ? Réponse, dans la cité. Vous pourriez dire, c'est un théologien, il va dire l'église. Il n'oublie pas l'église, bien entendu. Mais la vie en commun, c'est d'abord la vie dans la cité. Donc, il faut penser le politique. C'est pour ça que je pense, ma parole est peut-être un peu emphatique, mais mes amis me corrigeront. Je pense, je crois, que Thomas relance véritablement la pensée du politique au Moyen-Âge. Alors qu'auparavant, elle était largement résorbée, absorbée, si vous voulez, dans l'ordre théologique. Quelques précisions encore. Je disais à Marine qui m'en parlait que la conception de Thomas est une vision très, une conception très exigeante, très haute. Quelques remarques pour illustrer cela. L'exigence du bien commun chez Thomas. Tout est finalisé par le bien commun. et en particulier le bien de chacun. Une communauté politique, c'est un tout composé de parties. Le bien commun et le bien du tout et en même temps de chacune des parties, mais le bien singulier d'une partie, pour Thomas, comme c'était le cas pour Aristote, il le dit cent fois plus d'aucune, le bien de la partie est ordonné au bien du tout. Il y a un primat du politique chez Thomas qui est extrêmement fort. Je ne suis pas sûr que cela consonne, si vous voulez, avec les conceptions contemporaines, y compris quelquefois chez les auteurs chrétiens, pour qui, assez spontanément, on attend que ce soit le bien de la cité qui soit au service du bien singulier. Chez Thomas, c'est le contraire. Il dit la même chose d'ailleurs pour le bien de la famille. Le bien de la famille est ordonné au bien de la cité. conception très, très haute et exigeante du politique chez Thomas. Deuxième remarque, ce bien commun, si haut, bien entendu, ce n'est pas la totalité du bien d'une cité, c'est ce qu'il y a de plus haut, mais la cité, elle a besoin d'autres biens pour être ce qu'elle est, pour que les citoyens puissent vivre. On a besoin d'un territoire, on a besoin de richesse, on a besoin de ressources, on a besoin d'être prospère, on a besoin d'une culture, etc. Bon, tout ceci, ce sont évidemment des biens pour la cité, donc ça va bien. Mais ils sont justement pour Thomas, comme c'était le cas pour Aristote, toutes ordonnées. Ce sont au fond les conditions de possibilité pour chercher à vivre ensemble cette vie bonne et belle qui réalise finalement le bien de la cité. Vous voyez, ces biens, les richesses, le territoire, etc. C'est ce que, d'ailleurs, les Romains, déjà, avaient découvert cela, ils l'avaient dit de façon très explicite, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les biens communs. Là encore, petite remarque pour nous, quand on parle de biens communs aujourd'hui, de quoi parle-t-on ? Est-ce qu'on parle des biens communs ? Bien évidemment, tous ces biens sont communs à tous et à l'univers, sur toute la terre, bien entendu, mais ce n'est pas le bien commun. Ils sont en vue d'un bien moral, d'un bien éthique, d'un bien plus haut qui est le bien commun. Je ne crois pas, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, justement, on ait une conception du bien commun qui aille, n'est-ce pas, jusque-là. Dernière remarque, pour ne pas être trop long, illustrant l'exigence, évidemment, du bien commun, la question se pose de l'articulation du bien de la cité avec le bien de l'Église. Car, qu'est-ce que l'Église, sinon une communauté politique d'un genre très particulier, d'un ordre autre que la cité politique, le pays dans lequel nous vivons, l'État-nation, si vous voulez. Non, l'Église est une communauté politique d'ordre surnaturel. Et ce qui est très frappant chez Thomas, c'est que jamais il ne les situe sur le même plan. Jamais. Voilà pourquoi, par exemple, lui qui connaît par cœur la cité de Dieu de Saint-Augustin, ne pose jamais la question, finalement, directement du rapport des deux cités. Pourquoi ? Parce qu'elles ne sont pas du même ordre. Pour lui, cette cité d'ordre surnaturel qui s'appelle ici-bas l'Église, elle a vocation, si vous voulez, à être le levain dans la pâte, si vous voulez, de la cité terrestre, de la cité des hommes. Voilà. Et ce qui m'a beaucoup frappé en découvrant ça chez Thomas, il ne le dit pas aussi explicitement, mais ça ressort de ses écrits, c'est qu'au fond, c'est la conception du Concile Vatican II. L'Église, le vin dans la pâte du monde, c'est la conception de Thomas. Jamais il n'envisage une espèce d'opposition ou de compétition, si vous voulez, entre les cités terrestres, quelques figures qu'elles prennent, l'Empire, et l'Église. Jamais. C'est hors de son propos. même si, effectivement, dans la réalité, quelquefois, et à son époque, il en allait différemment. Voilà. Quelques mots rapides sur cette notion si centrale, si difficile, au fond, à définir, mais si présente dans la pensée politique de Thomas, le bien commun. Merci. Merci beaucoup. Nous y comptons maintenant M. Pierre Manon. Merci beaucoup. Après le père François Daguet et avant dont j'aurais mis la naverre, deux grands spécialistes de Saint-Thomas, j'ai été chargé de faire, en quelque sorte, l'intermède, car je ne suis pas du tout spécialiste comme eux. Donc, ce que je vais essayer de dire en quelques mots, la question que je vais me poser, c'est pourquoi le mode de pensée de Saint-Thomas, qu'il s'agisse de la loi naturelle ou de l'ordre politique, pourquoi ce mode de pensée est devenu inintelligible ? Il est entretenu dans l'Église, du moins une partie de l'Église et de ce qui se rattache à l'Église catholique, mais pour le reste, il est considéré comme un mode de pensée qui a pu avoir ses mérites dans des temps très anciens, mais qui aujourd'hui n'a plus aucune pertinence pour l'organisation du monde commun. Donc, les notions qui organisent la pensée de l'Église, en général, la pensée catholique et spécialement catholique, mais aussi plus largement chrétienne, ces notions sont incomprises d'abord parce qu'elles semblent contredire le principe de liberté qui est au cœur de la perspective moderne sur les choses humaines. La loi naturelle, ce que l'Église appelle la loi naturelle, ce que saint Thomas appelle la loi naturelle, pour les modernes, c'est un cercle carré, n'est-ce pas ? Parce que la nature a ses lois, mais évidemment, elle ne dicte pas à l'homme qu'elles doivent être ses lois, ses lois sont le produit de la liberté, de la raison humaine qui choisit librement l'organisation du monde humain. La liberté moderne, même si le terme peut apparaître le même, s'il y a une homonymie, la liberté moderne n'a pour ainsi rien à voir avec ce que la tradition chrétienne appelle le libre-arbitre, n'est-ce pas ? Le libre-arbitre est une capacité de la nature humaine, une faculté, faculté supérieure de la nature humaine. La liberté moderne est cette capacité d'arrachement à la nature par laquelle l'homme fait advenir un monde proprement humain qui n'est nullement contenu en quelque sorte dans la nature. Et donc, c'est une capacité d'arrachement, je le disais, c'est un terme favori des modernes, surtout dans les dernières décennies, à d'autres époques on a parlé de négation de la nature, de capacité de négation de la nature. La liberté se donne à connaître, s'éprouve et s'accomplit dans la capacité de nier, le donner dans le projet d'un monde qui ne serait plus du tout reçu de Dieu ou de la nature mais voulu, entièrement voulu, entièrement produit, entièrement projeté, entièrement construit. Face à cette ambition, ce projet, ce propos moderne, que dire alors de la loi naturelle et comment faire entendre aux adeptes du projet moderne, c'est-à-dire à peu près tout le monde, n'est-ce pas, d'une façon ou d'une autre, faire comprendre pourquoi la notion de loi naturelle a une pertinence. La loi naturelle, je la définirai ici en termes très généraux comme Thomas est inclus dans ce la conception de Thomas est incluse dans ce que je vais dire mais enfin ça sera d'autres conceptions de la loi naturelle y répondent. La loi naturelle c'est l'ensemble des règles de l'agir humain tirées de la nature humaine. Que veut dire tirer de la nature humaine ? simplement que l'homme est poussé par sa nature à former des associations ou des institutions comme la propriété privée, la famille, la cité, d'autres associations. Donc la loi naturelle c'est l'ensemble des règles de l'agir humain en direction des associations et institutions le père d'Aguet évoquait la finalité le bien comme finalité de l'action humaine selon Aristote et saint Thomas mais ce bien précisément se donne à l'homme comme bien commun quel que soit selon la diversité des communs dans lesquels se distribue l'action humaine. donc au fond qu'est-ce que la nature humaine qu'est-ce que la loi naturelle pardonnez-moi c'est la somme des règles qui règle précisément les qui sont portées par et qui règle les tendances de la nature humaine la nature humaine est une somme de tendances ou d'inclinations et ce sont des tendances donc ce n'est pas une détermination mécanique donc la nature humaine nous pousse dans une certaine direction saint Thomas appelle la loi naturelle comme force directrice vis directiva donc ça donne la direction ça ne détermine pas l'action donc c'est une direction une tendance qui porte l'être humain mais évidemment cette tendance doit être interprétée doit être en quelque sorte analysée et à l'intérieur de cette tendance il faut choisir comment on va déterminer cette direction la nature donne la direction à la raison humaine à l'expérience humaine de concrétiser de préciser de déterminer cette nature exemple parmi les tendances naturelles reconnues et soulignées par la tradition thomiste la tendance à l'union des sexes et bien évidemment l'association des sexes l'union des sexes peut prendre des formes très diverses selon les sociétés elle peut prendre la forme de la monogamie elle peut prendre la forme de la polygamie peut-être d'autres formes encore et cela veut dire donc que la tendance naturelle à l'union des sexes n'est pas une tendance mécanique qui produirait par elle-même l'institution mais c'est l'ouverture d'une possibilité d'une direction de l'action humaine qui doit être en quelque sorte analysée interprétée concrétisée choisie par la raison humaine donc vous le voyez la conception thomiste et en général chrétienne de la loi naturelle loin de représenter l'idée d'une détermination mécanique de l'être humain par la nature au contraire nous oblige à vivre dans une certaine indétermination la nature nous donne la direction nous donne des capacités d'aller dans cette direction mais ces tendances ces inclinations impliquent une certaine et parfois une large indétermination donc c'est là que intervient le projet moderne dont je parlais tout à l'heure rien n'est plus insupportable à l'esprit moderne si on peut appeler quelque chose l'esprit moderne mais oui au XVIIe siècle il se concrétise de façon particulièrement déterminée vigoureuse éloquente et claire les modernes ne supportent pas l'indétermination de la vie pratique l'indétermination propre à la vie pratique avec lesquelles vivaient les païens et les chrétiens les modernes ne le supportent plus ils ont un désir de certitude ils ne veulent rien faire qu'ils ne soient guidés par des idées claires et distinctes et donc comment organiser le monde humain non plus dans l'indétermination tendancielle ou dans la tendance indéterminée de la loi naturelle mais selon des idées claires et distinctes et bien vous le savez je le résume d'un mot on va décomposer la société telle qu'elle est telles qu'elles sont les sociétés humaines on va les réduire en leurs éléments et avec ces éléments on va reconstituer un ordre clair complet cohérent on la dissout en ces individus constituants et à partir de ces individus on va construire une société alors qu'il sera rationnel dans tous les éléments dans toutes les étapes de construction auront été vérifiées et validées par la raison on dissout la société en ces éléments constituant les individus et à partir des individus on construit l'ordre nouveau de la justice telle que les modernes la conçoivent et c'est évidemment le contrat social donc notre conception de l'ordre politique garde des traces du bien commun aristotélicien de l'expérience grecque mais quant à ses articulations intellectuelles c'est le contrat social l'idée d'une société construite à partir de ces briques constituantes que sont les individus troisième remarque troisième remarque pour rappeler les quatre inclinations de notre nature selon Thomas la première persévérer dans notre être la deuxième l'union à notre sexe la troisième la formation de corps politique la quatrième connaître la vérité sur Dieu je ne considérerai que le point un parce que le point un et c'est cela qui le rend intéressant l'individu qui doit la tendance de l'individu à persévérer dans son être à vouloir continuer à vivre n'est-ce pas c'est ce qui est commun c'est la seule chose qui soit commune à Thomas et au moderne car les modernes aussi reconnaissent une base naturelle un fondement en nature de l'ordre juste donc quand les modernes congédient la loi naturelle ils font quelque chose qui normalement ils s'interdisent de faire n'est-ce pas parce qu'eux aussi reconnaissent une loi naturelle c'est-à-dire un fait de nature une tendance de nature qui donne la loi ou qui porte la loi cette tendance de nature c'est le désir de l'individu de persévérer dans son être les modernes aussi reconnaissent une base naturelle un fondement en nature de la justice persévérer dans l'être pour l'individu humain mais quant aux tendances 2, 3, 4 l'union des sectes formait des associations politiques et visait la vérité sur Dieu les modernes ne les considèrent pas que cela appartient à la base naturelle de la justice n'est-ce pas donc pour les modernes la vie sociale les règles de la vie sociale doivent pouvoir être toutes déduites de la tendance une de l'inclination numéro un de la nature à savoir persévérer dans l'être c'est à partir de ce besoin de persévérer dans l'être que tous les concepteurs du contrat social construisent leur république n'est-ce pas tout la justice des modernes est tout entière enracinée tout entière au fond déduite tout entière construite sur le désir de persévérer dans l'être de l'individu humain avec les conséquences juridiques les conséquences en droit que cela inclut donc le monde tout entier des règles communes doit être contenu dans le rapport de l'individu à lui-même dans le rapport de soi à soi et doit pouvoir être ramené à ce rapport de soi à soi je vais donner pour conclure un exemple sans doute pertinent de la dissension entre la loi naturelle des anciens de saint Thomas et la loi naturelle car il y a bien une certaine loi naturelle des modernes en prenant la question je ne prends pas la question la plus facile qui soit en prenant la question du mariage la question qui est considérée qui est donc la seconde inclination de la nature humaine selon Thomas pour la la compréhension de la nature humaine n'est-ce pas l'institution conjugale est fondée l'institution conjugale est fondée sur l'attraction naturelle des sexes et permet en particulier par le mariage précisément l'éducation des enfants produit naturel de cette attraction cet argument fondé sur la loi naturelle les modernes aujourd'hui objectent que certains sont attirés par les personnes du même sexe attirés naturellement par les personnes du même sexe et donc il n'y a aucune raison avouable au moins de leur refuser le bénéfice de l'institution ils disent aux chrétiens ou aux thomistes particulièrement si vous fondez la règle sur la tendance naturelle il n'y a aucune raison de distinguer ou de discriminer entre les deux sortes de couples à quoi la loi naturelle objecte on est obligé de distinguer entre couple fécond et couple couple naturellement fécond en tout cas et couple nécessairement infécond pourquoi doit-on distinguer parce que la société le commun doit distinguer entre les couples qui permettent à la société au commun de persévérer dans l'être et les autres n'est-ce pas qui ne contribuent pas à cette persévérance dans l'être du commun et donc les théoriciens de la loi naturelle ceux qui soutiennent les mérites de la loi naturelle jugent que donc ce fait justifie que la loi de la société consacre les couples féconds et n'accorde pas cette consécration de la loi aux couples inféconds à quoi à son tour la la les modernes aujourd'hui objectent ceci c'est que le commun puisque toute racine de justice est dans l'individu qui veut persévérer dans l'être le commun en tant que tel la société en tant que telle n'a pas de droit de se conserver ou de persévérer dans l'être la reproduction de la société la conservation de la société n'est pas en tant que telle porteuse ou source de droit seule la conservation de l'individu est source de droit parce que seul l'individu est vraiment naturel tandis que la société n'est pas naturelle et résulte du contrat entre les individus dès lors pour les modernes pour continuer leur dialogue que certaines étreintes engendrent un nouvel être tandis que les autres sont nécessairement stériles cette différence naturelle n'intéresse pas la question de la justice pourquoi parce que je le répète selon le principe des modernes celle-ci la justice a son site son lieu exclusif dans le rapport à soi le rapport à soi du corps propre dont le rapport à la survie du corps propre n'est qu'un cas particulier donc le le principe de justice enraciné dans la nature humaine mais enraciné dans la nature de l'individu humain c'est le corps propre de cet individu humain les modernes enracinent tout droit toute justice dans le rapport au corps propre de chaque individu humain et ce droit du corps propre à persévérer dans l'être et à faire défendre son droit inclut évidemment tous les désirs du corps propre pourvu qu'il soit réellement et authentiquement ses désirs les vrais désirs naturels de ce corps propre et donc et c'est l'argument final de l'argument des modernes si vous ne traitez pas également les couples de même sexe c'est leur désir même que vous excluez de la reconnaissance publique que vous jugez honteux et c'est donc l'homophobie qui vous meut ce que j'essayais de très rapidement mettre en scène c'est le dialogue entre deux conceptions de la justice qui font que évidemment il est impossible de parvenir à un argumentaire commun puisque ce sont deux manières entièrement différentes de de comprendre le monde humain et le rapport de la nature humaine à l'ordre commun le point et je termine là-dessus le point principal est évidemment et la faiblesse majeure du point de vue des partisans si j'ose dire de la loi naturelle la faiblesse majeure de la conception des modernes c'est que ils prétendent réaliser cette opération tout de même extraordinairement problématique qui est d'enraciner toutes les règles de la vie commune uniquement et exclusivement dans le rapport à soi de l'individu et de l'individu considéré non pas dans ses capacités de participation à la vie commune mais dans son rapport à soi le plus étroitement personnel le plus étroitement individuel dans le rapport à soi de chacun à son propre corps voilà ici réside le lieu de la comment dire de ce désaccord insurmontable qui exclut même le dialogue même si j'essayais de mettre en scène ce dialogue entre la conception des modernes et la conception de la loi naturelle pardonnez-moi j'ai débordé de trois minutes non c'était très bien merci beaucoup monsieur Pierre Manant et avant de passer aux questions du coup je donne la parole à don Jean-Rémi Lanavère sur quelques enjeux contemporains oui voilà après ces deux mises au point fondamentales sur les notions de bien commun bien commun politique et puis loi naturelle je voulais mettre le projecteur sur un enjeu contemporain en tout cas du point de vue de l'église qui est donc le rapport que chacun de nous peut entretenir à une loi politique qui pour certaines d'entre elles eh bien n'oblige pas en conscience du fait qu'elle présente un écart avec la loi naturelle alors le 24 novembre 2002 la Congrégation pour la doctrine de la foi a publié une note doctrinale intitulée très exactement note doctrinale concernant certaines questions sur l'engagement et le comportement des catholiques dans la vie politique petit texte que peut-être certains connaissent déjà depuis lors même s'il y a quantité de textes du Saint-Siège ou des souverains pontifs qui ont abordé d'une manière ou d'une autre la chose politique il se trouve qu'il n'y a pas eu de nouveaux textes spécialement dédiés à la question politique c'est-à-dire à la question de savoir comment l'église catholique ses membres entendent se rapporter intérêts aux politiques compte tenu des évolutions que connaît ce dernier avec 20 ans de recul qu'est-ce que cette note cherchait à faire et en quoi sa relecture a-t-elle un lien direct avec la loi naturelle la politique le bien commun et Saint-Thomas avec ce dont nous cherchons à nous occuper ce soir alors la note cherchait à prendre acte de deux situations qui à l'époque surtout dans quelques pays je pense à l'Italie et à l'Allemagne étaient relativement nouvelles la première de ces deux situations tenait à l'apparition de législations qui contrevenaient frontalement à certains points relevant dans la perspective qui est celle de l'église catholique de la loi naturelle point que précisément dans ces années-là on a appelé des points non négociables ayant tous à voir avec la conception de la personne humaine alors compte tenu de cette nouvelle donne la question qui se posait aux catholiques et notamment aux hommes politiques catholiques était la suivante comment se positionner dans un tel contexte inédit ou comme l'enseigne la doctrine classique en particulier formulée par saint Thomas et nous y reviendrons donc où la doctrine classique considérait que de telles lois n'obligent pas en conscience le deuxième aspect de la question lié au premier et qui ne retiendra pas notre intention ici consistait à répondre à l'accusation souvent portée à l'endroit des catholiques qui s'engageaient dans ces débats que depuis on a appelés sociétaux en leur reprochant donc à ces catholiques de manquer à la laïcité la question qui se posait était alors celle-ci comment faut-il entendre d'une juste manière la notion de laïcité et qui permettent de comprendre que ça n'est pas par confessionnalisme que les catholiques parlent et agissent dans la sphère politique sur ces sujets mais précisément au nom de la loi naturelle alors je crois que c'est ainsi que l'on peut sans doute trop rapidement résumer le propos de ce document de 2002 qui est à lire et à relire alors plus de 20 ans plus tard quelle est la situation on peut la résumer ainsi pendant toutes ces années au travers de péripéties plus ou moins heurtées la dérive des continents n'a cessé de se poursuivre et même de s'accentuer de s'accélérer comme en témoigne notamment l'actualité constitutionnelle de cette semaine dans cet arc de jour entre le lundi 4 mars et le vendredi 8 mars le sujet ici ce soir n'est pas de le déplorer il est d'abord de le constater sur toute une série de points identifiés comme points non négociables touchant au début et à la fin de la vie humaine ayant traite au sens de la conjugalité et de la filiation il en a été question à l'instant ou engageant la vision du masculin et du féminin c'est peu de dire qu'il y ait divergence entre politique d'un côté et église de l'autre car il y a plutôt incommunicabilité au moins tendancielle au sens où et il en a été question aussi à propos de ce dialogue devenu parfois impossible au sens où ce que les uns appellent droit voire droit de l'homme les autres l'appellent atteinte grave à la loi naturelle les uns noms conquêtent de la liberté ce sur quoi les autres exercent leur droit à l'objection de conscience ce n'est donc pas seulement que nous sommes en désaccord complet c'est que nous ne parlons plus du tout la même langue morale et juridique au point qu'on se demande parfois s'il existe un monde commun par conséquent que dire et que faire ce qui est certain est que nous n'en sommes plus résolument à la situation de 2002 prenons un collégien aujourd'hui là qui à partir du début de ses études supérieures à partir de son appartenance catholique qu'il approfondirait et bien se poserait la question d'un engagement de quelque nature que ce soit dans le champ politique et bien il arriverait dans un univers moral et juridique où la liste de ces points non négociables qui depuis d'ailleurs se seraient probablement allongés sera considérée par tous ses contemporains comme faisant corps avec le système juridique et comme étant devenu incontestable que fera-t-il alors en particulier puisque c'est le sujet qui nous occupe quel crédit gardera à ses yeux une doctrine de la loi naturelle qui s'il s'y réfère ne lui ferait voir que la liste des coups de canif qui y sont portés par la loi civile sur tous les points concernés est-ce que cela aura encore un sens de lui faire voir dans la loi naturelle seulement une source d'objection de conscience à l'égard de lois dont il n'y aura probablement plus d'opportunités politiques à les remettre en cause n'est-ce pas le meilleur moyen de mettre les catholiques dans une situation mentalement très difficile à tenir en grand écart permanent et tendanciellement de les mettre dans une situation d'éloignement de plus en plus prononcée à l'égard de la sphère politique ce pourquoi je souhaiterais plaider dans les quelques minutes qui restent c'est en faveur du fait que la conception qu'a saint Thomas de la loi naturelle garde sa puissance d'orientation alors même que sur certains points clés de la législation civile le divorce semble consommé en effet la vision qu'a Thomas permet de tenir deux choses ensemble qui parfois ne sont pas toujours maintenues en équilibre d'un côté Thomas reprend à son compte la conception héritée de saint Augustin mais qui puise aussi au vieux fonds grec et notamment à l'antigone de Sophocle une vision d'après laquelle la loi injuste n'est pas une loi et partant perd de son obligatorieté et Thomas fait référence à cette phrase bien connue de saint Augustin extraite du traité le libre arbitre je cite selon moi une loi qui ne serait pas juste ne serait pas une loi et Augustin se fait cette réflexion puisque juste avant il a précisément utilisé l'expression de loi injuste et puis il se reprend en se disant mais non une loi injuste c'est un peu une contradiction dans les termes une loi injuste c'est une loi qui est nulle c'est à dire qui n'en est pas une par conséquent étant donné que dans la vision thomasienne de la loi politique et bien cette dernière la loi politique ou ce qu'il appelle la loi humaine ce qu'on peut appeler aussi la loi civile a la capacité d'obliger en conscience et bien une loi politique qui serait en décalage avec la loi naturelle perd cette capacité on ne peut pas se sentir lié par ce qui ne peut pas lier ou ce qui ne peut plus lier thomas écrit par exemple la loi écrite ou loi humaine ou loi politique de même qu'elle ne donne pas force de loi au droit naturel ne peut pas non plus la diminuer ou l'enlever cette force car expression frappante la volonté de l'homme ne peut changer la nature et c'est pourquoi si la loi écrite contient quelque chose qui va contre le droit naturel elle est injuste et n'a pas la force d'obliger fin de la citation on ne saurait être plus clair mais ça n'est pas tout thomas ne s'en tient pas précisément en raison de la haute idée qu'il se fait de la loi humaine ne s'en tient pas à cela étant donné que cette haute idée lui vient du fait que pour lui la loi humaine vient concrétiser la loi naturelle car d'un autre côté thomas ne peut pas s'en tenir là parce qu'il a bien à l'esprit le grand risque couru dans le fait de désobéir à la loi et qui est un risque d'apporter au corps politique in fine plus de mal que de bien et de mal moral un texte à cet égard est emblématique qui se trouve donc dans l'ensemble de questions que thomas consacre dans la somme de théologie à la loi et aux différentes lois à un moment de sa réflexion il en vient à se poser la question suivante au coeur de notre sujet est-ce que la loi impose à l'homme une nécessité quant au fort de sa conscience quant à son fort interne au fort de la conscience afin de répondre à cette question thomas classiquement distingue le cas des lois justes d'une part et injustes de l'autre pour les premières pour les lois justes il n'y a pas vraiment de questions qui se posent et si ce n'est que thomas dans cet article précise les raisons qui peuvent nous faire dire d'une loi qu'elle est juste pour les secondes pour les lois injustes thomas trace une ligne entre deux cas bien différents d'abord il y a le cas où je cite des lois peuvent être injustes par contraste avec le bien divin comme des lois de tyrans qui commandent l'idolâtrie ou quoi que ce soit d'autre qui soit contre la loi divine et là thomas a sûrement à l'esprit des nombreuses cas dont la bible fait mention et de telles lois il n'est en aucune manière permis de les observer car comme il est dit en acte 5 il vaut mieux obéir à dieu plutôt qu'aux hommes fin de la citation ensuite il y a le cas où des lois sont injustes mais cette fois-ci par contraste avec le bien humain après avoir précisé les différentes raisons pour lesquelles une loi peut être injuste eu égard au bien humain thomas écrit ceci de telles choses de telles lois de telles dispositions législatives injustes ce sont plus des violences que des lois car comme Augustin le dit une loi ne semble pas être une loi qui ne serait pas juste de là vient que de telles lois n'obligent pas dans le fort de la conscience et là il rajoute ceci si ce n'est peut-être pour éviter le scandale ou le trouble ce en raison de quoi l'homme doit céder son droit selon ce qui est dit en Matthieu 5 si quelqu'un te réquisitionne pour faire mille pas accompagne-le encore de mille pas et si quelqu'un te prend ta tunique donne-lui aussi ton manteau cette réponse est très étonnante et elle n'est pas isolée dans l'oeuvre de Thomas ce qui veut dire que chez lui c'est une constante il ne suffit donc pas pour lui d'identifier dans l'injustice d'une loi et bien une cause du fait qu'elle ne soit qu'elle perde son obligatorieté ou sa force injonctive il faut se demander aussi comment agir une fois qu'on a fait ce constat la réponse donnée ici est la suivante la désobéissance n'est pas réflexe elle n'est pas automatique et par conséquent elle ne peut être irresponsable mais elle est conditionnée conditionnée au fait que cette désobéissance n'engendre ni scandale qui pour Thomas donc est un péché il y a une question de la somnétologie qui est consacrée au scandale et cela dans le sillage de l'évangile et qu'elle ne cause ni le trouble et l'on sait la place que prend la paix dans l'approche thomasienne du bien commun et cela dans le sillage du saint Augustin de la cité de Dieu et de sa réflexion sur la paix par exemple à un moment de la somnétologie Thomas dit à propos de la fin de la loi qu'elle est je cite la tranquillité temporelle de la cité et dans l'expression tranquillité temporelle de la cité revient effectivement cette idée que la paix c'est la tranquillité de l'ordre c'est la définition augustinienne donc de la paix et la conséquence à tirer de cela est étonnante voire pour nous décoiffante car Thomas enchaîne que dans ces cas-là et bien non seulement nous n'avons pas la possibilité de céder notre droit mais comme il le dit en raison de quoi l'homme doit céder son droit expression vraiment surprenante pourquoi ces deux critères du scandale et du trouble car il touche au bien commun de la cité ce qui veut dire que même lorsque la loi politique va contre le bien commun un chrétien lui doit continuer à être animé de ce souci du bien commun souci qui lui vient de la loi naturelle laquelle comme toute loi est orientée au bien commun c'est dans la définition de la loi pour Thomas et puisque cette loi est naturelle correspond à la nature de l'homme et Pierre Manon y a fait référence dans le texte célèbre entre tous où Thomas énonce les différents préceptes de la loi naturelle qui correspondent aux différentes inclinations de la nature humaine Thomas a identifié effectivement comme étant une inclination de l'homme une inclination qui lui est propre du fait que c'est un être rationnel celle je cite expression toute simple un peu banale mais très profonde celle qu'il a en lui et qui consiste cette tendance qu'il a à vivre en société et inclination qui lui vient de sa nature rationnelle et pas du fait de ce qu'il a en commun avec les animaux comment la loi naturelle ne continuerait-elle pas à incliner l'homme à vivre en société et à y vivre pleinement même quand la loi de la cité se démarque notablement de cette et dernière bref la loi naturelle dans la vision que Thomas en a continue à orienter l'homme et ici le chrétien dans son agir même quand le législateur ne se laisse plus orienté par la loi naturelle sur certains points puisque la loi naturelle oriente l'homme vers le bien commun et cela en vertu d'une nature qu'il ne pourra jamais perdre elle oriente même celui qui décèle dans la loi politique un défaut et parfois un déficit grave de finalisation au bien commun cela a été rappelé par le frère François Daillet telle est probablement la direction dans laquelle il serait fructueux que nous nous orientions dans les temps à venir autrement le recours à la loi naturelle ne servira encore une fois qu'à faire la liste de toutes les infractions à cette et dernière dont la loi politique se rend responsable et continuera très probablement à se rendre responsable dans les temps qui viennent mon propos ne tend pas à nier la gravité de ces atteintes ni à démobiliser tous ceux qui avec un courage remarquable s'engagent sur ces sujets afin de contenir des évolutions législatives qui ne sont pas tant des évolutions que des sorties de pistes mon propos ne tend pas non plus à nier que le scandale puisse parfois se trouver dans le fait de ne pas objecter dans certaines situations mais ce propos tant seulement à nous rappeler que la loi naturelle même quand la loi politique s'en écarte continue à nous éclairer sur ce qui est à faire et qui quoi qu'il en soit est au service de la réalisation de notre nature politique même le fait de ne pas être tenu en conscience par la loi politique reste politique pour Thomas en raison justement de cette primauté du politique et politique d'une haute manière puisque cela consiste à continuer à rechercher le bien commun de la cité alors que cette dernière pour tout un tas de raisons ne se laisse pas plus guider par lui c'est une autre manière de dire que nous attendons aussi de la part de l'église un texte qui fasse le point après cette note qui a désormais quelques années puisqu'elle a plus de 20 ans car la situation a changé et demande une mise à jour cette mise à jour souhaitons-le tout en faisant sa part à l'enseignement de saint Thomas sur la nonne obligatorieté de la loi civile en cas de non-respect par cette dernière de la loi naturelle devra aussi positivement rappeler aux catholiques toute la contribution qu'ils sont appelés à apporter à la cité au nom de leur foi mais au nom de leur nature et c'est cela que je pense nous pouvons appeler de nos voeux pour les temps à venir merci beaucoup je crois qu'on peut les applaudir pour ces interventions passionnantes merci à vous merci à vous merci à vous – Sous-titrage FR 2021